Ici les gens, il y a des gens qui continuent à vous dire oui mais on peut pas faire du biodynamie ou du bio à Bordeaux à cause du climat voilà et puis 80 hectares et puis ici et puis là et puis les propriétaires et les actionnaires, vous en sortez jamais même si on n'a jamais cherché à communiquer là dessus quand on fait un truc et qu'on le perd c'est jamais glorieux voilà et surtout quand les gens n'attendent que ça pour ce fiche de vous et montrer que ce que vous faites est nul et non avenu. Ensuite par rapport aux pratiques que nous avons d'un point de vue plus large que ça c'est à dire le fait déjà de ne pas utiliser pesticides qui est un élément un élément fort ça doit, ça interpelle les gens et de plus en plus et les gens sont de plus en plus sensibles à ce que nous faisons d'un point de vue plus large que simplement le fait d'être en biodynamie mais par exemple notre menuisier ça n'a rien à voir, notre menuisier maison n'utilise pas de bois exotique c'est une décision éthique, soit du chêne pour les parties les plus nobles soit du pain pour les autres parties voilà c'est un détail quand on explique ça aux gens sont réceptifs à ça mais c'est pas directement la biodynamie mais c'est un élément parmi des milliers d'autres et le consommateur final il est de plus en plus et sensible et là aussi je pense que c'est un peu exponentiel à cette approche là mais c'est vrai que le lien entre nous et le consommateur final par notre mode de commercialisation est un peu distendu voilà parce que effectivement jusqu'à présent on est on était et on est toujours je crois cette année le seul cru classé certifié bio et biodynamie donc voilà ça crée pas un marché quoi qu'il en soit et ça je pense que c'est une dynamique qui est réelle pour l'avenir dans lesquelles beaucoup s'inscrivent alors pour par opportunisme ou par je sais pas quoi vrai pas vrai mais enfin bon même si les gens mettent un pesticide dans leur programme qu'ils annoncent au bio c'est mieux que d'avoir 20 pesticides voilà un emploi conventionnel mais bon on préférerait qu'il n'y ait pas le pesticide au milieu mais c'est comme ça malgré tout il y a une dynamique qui arrive et je crois que dans les années à venir ça devrait de ce côté là s'améliorer le marché suit pour des questions de qualité il ne suit pas pour des questions de faire d'être en bio nous ici on n'a pas c'est on est obligé de marquer plus ou moins sur l'étiquette que le vin est en bio pour des questions réglementaires depuis le misime 2012 après il n'est pas marqué qu'il est en biodynamie on n'a pas de mention là dessus à un moment donné les gens ils ont quand même besoin aussi de d'avoir cette émotion ce lien un lien subtil avec quelque chose de qui n'est pas simplement du matériel et le vin doit fournir ça et le vin est en biodynamie on n'a pas de mention là tout ça